Elle a répété à diverses reprises qu'elle ne connaissait rien de la famille royale quand elle a rencontré son futur époux, le prince Harry. Et apparemment, il est un point sur lequel elle n'était vraiment pas à jour car Meghan Markle aurait été étonnée par un aspect tout particulier de la vie du cadet du roi Charles III. Tom Bauer, auteur du livre Revenge, Meghan, Harry and the War between the Windsors, a fait des révélations au sujet de l'ancienne actrice auprès de GB News au début du mois de février. Selon lui, la duchesse de Sussex avait imaginé que le prince Harry valait des milliards et elle avait été surprise et déçue que le prince Harry ait très peu d'argent. L'auteur a aussi indiqué que la maman d'Archie et Lily Bay étaient obsédées par l'argent, avant d'ajouter, elle avait imaginé qu'il vaudrait des centaines de millions, voire des milliards, et maintenant, elle doit se rattraper. Expliquant que le couple ne pouvait pas se permettre son style de vie actuel en tant que membre actif de la famille royale, l'expert royal a ajouté, Meghan veut monter dans des grosses cadillacs et des jets privés. En ce moment, elle doit se débrouiller pour s'offrir ce genre de choses. Photo, l'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en image lorsqu'il était encore des membres de la famille royale en activité, le prince Harry et Meghan Markle étaient principalement financés par le duché de Cornoua et du roi Charles III alors prince de Galles. Après la décision du couple de quitter l'Angleterre, il a été rapporté que le duché de Cornoua et de Charles III, d'une valeur de 1,2 milliard de livres, versé à son fils cadet environ 2,3 millions de livres par an, une somme dépensée à 95% pour le fonctionnement de leur bureau, avait expliqué le duc et la duchesse de Sussex. Depuis leur départ, le couple a fondé Archewell Productions pour produire des programmes qui informent, élèvent et inspirent. La société a signé un contrat de production pluriannuel avec Netflix dont la valeur est estimée entre 100 et 150 millions de dollars, selon Deadline, mais aussi avec Spotify et une société d'édition qui a publié les mémoires du prince Harry. Quant au sujet brûlant du couronnement de Charles III, le couple n'a pas encore indiqué s'il serait présent le 6 mai. Mais pour Tom Bohr il pourrait le ruiner s'il y assistait, a-t-il indiqué au Daily Mail. Article écrit en collaboration avec CIS Media Crédit Photo, Agence Bestimage